De tout temps, l'homme a eu soif de vitesse, une vitesse sans cesse améliorée grâce à l'évolution des technologies. C'est le cas des sports de glisse, notamment le ski, où les vitesses de descente peuvent désormais atteindre les 250 km heure. Mais comment les skieurs peuvent-ils aller à de telles vitesses ? Cela fait appel à plusieurs notions, dont la première est le frottement. Le frottement est une interaction qui s'oppose au mouvement de deux corps en contact. Il est donc essentiel de minimiser au maximum le frottement entre la neige et le ski lors d'une descente. C'est la glisse. Dans les sports de glisse, les frottements sont faibles car il y a la présence d'une couche lubrifiée. La lubrification est le fait d'intercaler un troisième corps entre les deux surfaces qui glissent l'une par rapport à l'autre afin de diminuer le frottement. Dans le cas de notre skieur, c'est le ski en frottant sur la neige qui provoque un réchauffement local, ce qui entraîne la fonte de la neige. Le fait d'ajouter un troisième corps liquide rajoute un phénomène de capillarité. Ce phénomène pilote le comportement d'un liquide sur un solide. Pour glisser, il faut que l'interaction entre le liquide et le solide soit le plus faible possible. On revêtit ainsi la surface des skis de matériaux hydrophobes. L'eau ne s'étale alors pas. C'est-à-dire qu'une goutte va former un angle de 90 degrés ou plus avec la surface de ski afin de minimiser la surface de contact entre l'eau et le ski. Il reste le problème de l'épaisseur de la couche d'eau. En effet, la capillarité est intimement liée à cette épaisseur. Pour de faibles épaisseurs, l'eau s'infiltre dans les rugosités de la semelle. L'abrasion du ski augmente et donc il ne glisse plus. C'est la zone de frottement sec. En augmentant cette épaisseur, on va résoudre ce problème. Mais si l'on augmente trop, on arrive à une épaisseur critique où la capillarité prend le dessus. On est en situation de traîner capillaire, ce qui entraîne une différence de pression sur tous les bords du ski. En résulte, une succion, soit une attraction exercée par les skis sur l'eau. Ce phénomène freine les skis. Il existe donc une épaisseur optimale de la couche d'eau. Afin d'éviter ce phénomène, on génère des micro-rugosités orientées qui nous permettent d'optimiser la surface de contact et l'évacuation d'eau. La surface obtenue à une isotrope est orientée dans le sens de la glisse afin de générer et évacuer ce film d'eau lors du déplacement du skieur. C'est exactement la même situation que les rainures sur le pneu. Elles servent à évacuer l'eau lorsque les chaussées sont trempées. Un autre aspect à étudier dans la conception du ski est la répartition du poids du skieur le long du ski. La pression est plus grande sous les pieds du skieur qu'aux extrémités du ski. La couche d'eau fondue n'est donc plus homogène sous le ski. On retrouve alors les effets indésirables de la capillarité. Afin de résoudre ces problèmes, le ski originalement en bois est désormais constitué d'une dizaine de matériaux en couches minces que l'on qualifiera de matériaux multicouches stratifiés où chaque matériau répond à une partie du cahier des charges. Le noyau du ski en bois, matériaux composites naturels, ainsi que les renforts verts époxy sont orientés et créent une anisotropie pour améliorer la transmission des appuis. Les cars sont en acier contre l'abrasion et les rayures. La semelle est faite de polyéthylène haute densité qui est un matériau hydrophobe à faible tension de surface qui donne en partie au ski ses caractéristiques de glisse. Pour finir, la résine époxy sert à coller l'ensemble des matériaux. Cet assemblage est donc un matériau de haute technicité répondant aux besoins de nos sportifs qui, grâce à ces améliorations, ont gagné plus de 100 km heure en descente depuis les années 30. Mais les améliorations dans le domaine des matériaux pour les skis ne sont pas loin de l'optimum. Il faut donc trouver un nouvel axe de réflexion afin de pouvoir aller toujours plus vite.